... Compte rendu de la 81e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 28 décembre 2022, à la cité de l'Union africaine, la 81e réunion du Conseil de Ministres, la dernière de l'année 2022. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. Deux, points d'information. Trois, approbation d'air élevé des décisions du Conseil de Ministres. Quatre, examen et adoption des dossiers. Cinq, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République est apportée sur deux points principaux, à savoir 1. Du suivi et de l'exécution des décisions du programme du gouvernement Pag 2021-2023 au cours de l'année 2022. Le président de la République a rappelé à l'attention du gouvernement la nécessité d'une meilleure coordination de l'action gouvernementale, basée sur des approches et systèmes de gestion axés sur le résultat des engagements pris pour assurer le bien-être de Congolaises et Congolais ainsi que le progrès socio-économique du pays. Il est question de consolider une dynamique de gouvernance qui s'appuie sur l'utilisation des lettres des missions confiées à chaque membre de l'équipe gouvernementale et qui permet de renseigner et d'assurer en temps réel que les différents objectifs du programme du gouvernement sont en train d'être atteints et que les résultats escomptés sont au rendez-vous conformément aux engagements pris. En dépit des succès engrangés au cours de cette année, le président de la République a demandé au premier ministre-chef du gouvernement de réaliser dans les plus brefs délais une évaluation des actions et réalisation de chacun des membres du gouvernement conformément à leur lettre des missions respectives de telle sorte qu'au dernier conseil de ministre du mois de janvier 2023, un rapport détaillé lui soit présenté sur les performances de chaque membre du gouvernement. Il conviendra également que ce rapport identifie les causes ayant attribué la non-atteinte des résultats attendus et proposé des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023. De la même manière, en ce qui concerne ces communications, le secrétaire général du gouvernement a été instruit d'effectuer de toute urgence en collaboration avec le cabinet du président de la République et sous la supervision du premier ministre un travail récapitulatif, secteur par secteur, de toutes les instructions données en conseil de ministre et de présenter un rapport détaillé sur l'état de leur exécution d'ici la dernière réunion du conseil de ministre du mois de janvier 2023. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la neuvième session de la conférence de gouverneurs de province à Mbandaka. Le président de la République a rappelé que la neuvième conférence des gouverneurs de province tenue en Mbandaka en province de l'Équateur. C'est focalisé autour du thème Programme du développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Les travaux ont été orientés sur la place et les rôles des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires en vue de produire des solutions adéquates susceptibles à d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoire et les programmes provinciaux des développements. À ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables et des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Ainsi, le Premier ministre a été invité à lui transmettre dans le meilleur délai pour signature le projet d'ordonnance fixant le cadre institutionnel de la mise en œuvre du suivi évaluation du PDL 145 territoire qui va déterminer de manière claire le rôle que doivent jouer les acteurs au niveau national et local et plus spécifiquement les gouverneurs de province dans le dit programme. À propos du mémorandum reçu de gouverneurs de province au cours des 16 assises des Mbandaka, le président de la République a précisé qu'il synthétise les états des lieux des nos provinces et recueille deux types de préoccupations, les unes communes à toutes les provinces et les autres plus spécifiques, sans oublier le cas particulier de provinces de Litori et du Nord-Kivu. Les préoccupations communes concernent principalement les volets sécuritaires d'une part et les volets social, administratifs, judiciaires, économiques et financiers d'autre part. À ces sujets, le président de la République a précisé que les éléments repris dans ces mémorandums avaient déjà, pour un certain nombre d'entre eux, été repris dans les recommandations de la 8e conférence de gouverneurs tenue en 2021. Il a exprimé son inquiétude à propos du faible taux d'exécution des recommandations des sessions précédentes des conférences de gouverneurs en général et celles de la 8e session en particulier. Fort de ce constat, le président de la République a invité le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à fournir les efforts nécessaires pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Les secrétariats permanents de la conférence des gouverneurs ont été également encouragés à renforcer le mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de recommandations formulées au niveau de chaque session. Il devra continuer à travailler en étroite collaboration avec le groupe de travail ad hoc institué à cet effet à la présidence de la République afin de suivre et assurer la mise en œuvre sans faille des différentes recommandations encore partiellement exécutées. Un plan d'appurement de celle-ci assortie d'un chronogramme et des jalons clairs et précis devra être mis en place en faisant ressortir les entités responsables tant au niveau des ministères sectoriels qu'au niveau des différents exécutifs provinciaux, les contraintes ainsi que les mesures de mitigation. Pour terminer, le président de la République a encouragé le premier ministre pour sa part et pour ce qui concerne les actions relevant de la responsabilité du gouvernement central de lui faire rapport de l'état des traitements des questions soulevées dans les dix mémorandums en vue de donner une solution au problème posé par le gouverneur de province. Mais bien avant d'aborder le point de sa communication, le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil qu'il a reçu le membre du gouvernement représentant le parti ensemble après l'audience que leur a accordé le premier ministre chef du gouvernement. Il a pris acte du retrait de trois d'entre eux du gouvernement, notamment celui du plan de transport et la vice-ministre de la santé à la suite de la position prise par leur formation politique. Prenons la parole à la suite de la communication du président de la République. Le premier ministre chef du gouvernement a axé son propos sur quatre points. Un, il a présenté au nom de tous les membres du gouvernement les voeux de santé, des bonheurs, de prospérité et de longévité au président de la République à l'occasion des festivités des fins d'année et de la nouvelle année 2023. Le chef du gouvernement a aussi saisi cette occasion pour féliciter le président de la République pour les victoires diplomatiques enregistrées ces derniers jours, notamment la fin du régime de notification sur l'achat des armes et les condamnations successives du Rwanda, pays agresseur. Ces mêmes félicitations ont été également adressées au chef de l'État pour la réussite de la neuvième conférence de gouverneurs dont la ténue à Mbandaka a été une opportunité pour l'autorité suprême de communier encore avec son peuple et d'épalper du doigt la réalité de son vécu quotidien qui demeure précaire. Pour élever ces défis, a rappelé le Premier ministre, le gouvernement est engagé dans la droite ligne de la vision du Président de la République d'atteindre des objectifs assignés au programme de développement local de 145 territoires prélus de la relance effective de projets d'infrastructures à impact visible et social à la base. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur l'éminente visite du pape François en République démocratique du Congo. Il a chargé le membre du gouvernement concerné à redoubler d'efforts pour que le préparatif de ces grandiose événements et les chantiers ouverts à cet effet s'y poursuivent sa relâche et s'achèvent à bonne date les papes étant attendus à Kinshasa le 31 janvier 2023 pour les débuts de son séjour. Au troisième point, le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à tenir le rendez-vous de 9e jeu de la francophonie prévue à Kinshasa au mois d'août 2023 et dans les mêmes esprits que pour ce qui concerne l'arrivée du pape, il a chargé les membres du gouvernement concerné à redoubler d'efforts pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour que ces jeux se déroulent en toute quiétude. Le dernier point de la communication du Premier ministre a porté sur les élections. Il a informé le Conseil du lancement par la Commission électorale nationale indépendante depuis le samedi 24 décembre 2022 des opérations d'enrôlement des électeurs. Ce processus irréversible va aboutir à bon port suivant le calendrier prévu par la Sénu avec la tenue des élections présidentielles législatives nationales et provinciales le 20 décembre 2023, précisant que le gouvernement est pleinement engagé pour accompagner la Sénu. Il a appelé toute la population et a atteint l'âge de la majorité de se faire enrôler massivement afin d'exercer à la date prévue son droit civique de lire ses dirigeants. Le Premier ministre a aussi saisi l'occasion pour rassurer la population que dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification, du recensement et de l'enrôlement, le fichier électoral sera immédiatement, dès la fin de ces opérations, récupéré par l'Office national d'identification de la population au NIP pour la délivrance de la carte d'identité nationale après plus de 40 ans. Le gouvernement entend donc tenir cet engagement crucial. Le deuxième chapitre du Conseil de ministre est de ce jour apporté sur le point d'information. 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière, a indiqué que l'État du territoire national reste dominé par la poursuite des efforts du gouvernement de restaurer la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo mais aussi dans la partie de l'ouest particulièrement dans la province du Maïndombe. Il a rappelé que ces dernières semaines, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la clôture de la 9e session de la conférence de gouverneurs tenue du 22 au 23 décembre dernier en Banaka, le lancement des opérations d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante et qui comprend l'enterrement l'enterrement après trois jours de doy national de victimes de la catastrophe survenue à Kinshasa des suites des pluies d'Illiviennes du 13 décembre 2022 faisant un peu plus de 160 morts. Au plan sécuritaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur a communiqué aux membres du Conseil quelques faits saillants à travers toute la République. Dès ces tableaux, il y a lieu d'épingler dans la province des Litoris les exactions et violences de la part de groupes armés FPIC Tchinyakilima, Kodeko, Zahir qui prennent en otage toute la population de certaines zones notamment dans les localités et chefferies des Wales-Sovokotu, Basili, Bahema-Boga, Bahema-Bajere et Andissoma. Dans la province du Maïndombe, il y est signalé à ce jour la reddition de 89 insurgés à Kaitéke résultat de la sensibilisation des chefs coutumiers et de la mission des pacifications envoyées par le président de la République. Les concernés ont été achéminés dans la cité des Massens bioterritoires de Kouamout et ils ont rendu versable. Complétant le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur sur le volet sécuritaire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation opérationnelle du pays marquée par la poursuite des opérations dans les provinces sous états de siège et la traque de forces négatives dans l'est du pays. Il a particulièrement souligné que le fait que la coalition RDF terroriste M23 maintient son intention d'attaquer la ville des Goma par des chemins détournés, foulant ainsi au pied la mise en œuvre des décisions des chefs d'État prises lors du mini-sommet de Luanda. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte et déterminent à défendre l'intégrité du territoire national. Le ministre de la Défense et ancien combattant a par ailleurs porté à la connaissance des membres du Conseil le fait que les opérations conjointes UPDIF RDC évoluent plutôt bien et un bon nombre de terroristes ont été neutralisés ces derniers jours et la libération de plus de 70 otages à Beni et à Hiroumou. Sur une note triste, il a aussi informé le Conseil de la mort par noyade d'une équipe de la chorale d'une église de la localité de Kiavinungue à bord d'une pirogue sur le lac Édouard en partance pour la localité de Kisaka. Le ministre et de la Défense ont enfin informé le Conseil de la présentation à l'opinion nationale et internationale du document de politique nationale des défenses fait conjointement avec son collègue de la communication des médias au cours d'une cérémonie officielle qui a été relayée en direct sur les antennes de la télévision nationale congolais ce mardi 27 décembre 2022 plus tôt. À propos de la situation sanitaire, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays revenant un peu plus sur les épidémies de COVID-19 et le choléra. Au sujet de la COVID-19, il a souligné que la tendance à la 51e semaine est marquée par une baisse d'incidence des cas. Il est signalé 79 cas contre le 161 de la semaine 50, soit une baisse de 50,93 %. Aucun cas de décès n'a été notifié au cours de la semaine. Jusqu'au 25 décembre 2022, le cumul des cas de la COVID-19 dans le pays s'élevait à 95 174 cas confirmés, dont deux probables, 84 159 guéris et 1460 décès, soit une létalité de 1,5 %. S'appuyant sur les recommandations des services techniques de la santé publique, le ministre a invité la population à continuer à observer les gestes barrières et les mesures hygiènes qui doivent les accompagner. A propos du choléra, les dernières données sur le cas de cette épidémie en République démocratique du Congo ont montré un cumul de 16 659 cas dans 293 décès, soit une létalité de 1,7 % au cours de la semaine épidémiologique 49. La situation est beaucoup plus accentuée dans le nord qui voit avec les déplacements massifs de populations qui fouillent les exactions des terroristes du M23. Avant de terminer son propos, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a fait une synthèse sur la situation de la rougeole dans le pays ainsi que les conséquences sanitaires des dernières plus déliviennes dans la ville-provence de Kinshasa. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. invité à prendre la parole au cours du Conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la situation économique du pays. Elle a informé le Conseil que le Fonds monétaire international a approuvé en date du 20 december 2022 la troisième revue du programme économique en cours avec la République démocratique du Congo, ce qui a permis les décaissements immédiats de 203 millions de dollars équivalents à 152 millions de DTS au titre de facilité élargie des crédits en appui à la balance de paiement. Le FMI a note la résilience de l'économie congolaise face aux chocs exogènes liés à la guerre en Ukraine et à la pandémie de Covid-19. Cette résilience est consécutive notamment à la production minière qui reste dynamique dans un contexte difficile et à la conjonction des actions des autorités tant budgétaires que monétaires. Les perspectives de croissance de l'économie congolaise se situent à 6,6% en 2022 et 6,3% en 2023. L'inflation cumulée à la quatrième semaine de décembre 2022 s'est établie à 12,8% contre 12,3% pour cette année. Le franc congolais a perdu en cumul annuel 0,79% de sa valeur à l'indicatif et 4,46% au parallèle. L'évolution de cours mondiaux des produits de base intéressant l'économie congolaise est restée globalement favorable. Toutefois, l'économie congolaise reste exposée aux facteurs de risques externes tels que l'intensification des incertitudes quant à la trajectoire de l'activité productive, de l'inflation et des taux d'intérêt, les nouvelles hausses de prix de l'énergie sur fonds de restriction prise par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le produit énergétique, la faiblesse du niveau d'activité de l'économie chinoise après plusieurs mois de confinement dû à la pandémie à COVID-19. Pour faire face à ces risques susceptibles d'influencer la conjoncture interne, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires, la surveillance des facteurs de liquidité bancaire et l'évolution du marché d'échange et la mise en œuvre de réformes retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Rapport de mission effectué aux États-Unis d'Amérique et au Royaume de Belgique. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil des deux dernières missions effectuées aux États-Unis d'Amérique et au Royaume de Belgique. À l'étape américaine, il a indiqué qu'il était question de plaider notamment pour la levée de l'obligation des notifications au Comité des sanctions des Nations Unies de tout achat d'armes et des munitions qui frappent injustement notre pays, la République démocratique du Congo depuis 2004. Et la requalification du mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo Monusco en tenant compte à la fois de la nécessité de la renforcer selon la recommandation du secrétaire général de l'ONU lui-même et la demande forte du retrait de cette mission onusienne formulée par les populations congolaises. Plus explicitement, les plaidoyés du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a consisté à démontrer aux membres du Conseil des Sécurités les caractères injustes et non fondés de la sanction infligée à notre pays depuis 18 ans sous forme d'obligation de notifier ses achats d'armes et des munitions au comité des sanctions de l'ONU ainsi que l'affaiblissement consécutif de nos forces armées sans moyens de défense appropriées face à l'agression du Rwanda et aux activités criminelles des groupes terroristes dans les M23 et à exiger au Rwanda par conséquent et à exiger au Rwanda le retrait de toute forme de soutien à ces mouvements terroristes conformément aux différents accords souscrits il a en outre exposé le plan de paix issu du consensus international et expliqué le chronogramme du mini-sommet de l'Owanda du 23 novembre dernier dont l'application est nécessaire afin de matérialiser ces plans et de résorber la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo l'accent a été mis sur la condamnation des activités criminelles de groupes armés en particulier les attaques du M23 avec les soutiens du Rwanda en nombre de troupes et en armements lourds le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères a rappelé en conséquence l'exigence unanime de la communauté internationale de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo il a rappelé qu'après les délibérations à huis clos le 20 décembre dernier le conseil de sécurité a pris des résolutions l'une concernant la monusco et l'autre concernant la levée de la mesure d'embargue cette victoire d'étape a-t-il expliqué et les résultats de la conjugaison de trois facteurs déterminants d'abord le leadership courageux éclairé et perspicace du président de la République qui n'a jamais fléchi et qui a réussi une forte mobilisation de notre peuple toute sensibilité politique et sociologique confondue autour de la défense de la patrie de la souveraineté de l'intégrité territoriale de notre pays ensuite l'engagement actif et la détermination de Congolais acteurs politiques institutionnels et non institutionnels et membres de la société civile de faire échec à l'agression de leur pays par le Rwanda sous couvert du M23 enfin l'action diplomatique et médiatique du gouvernement de la République sous la haute autorité du président de la République action qui a réussi à dévoiler les velléités gémonistes des autorités rwandaises à rallier la communauté internationale y compris les alliés du Rwanda à la cause congolaise et à impliquer sur le terrain des opérations militaires la communauté d'Afrique de l'Est notamment par les déploiements de sa force régionale dans la province du Nord qui vaut à la seconde étape de sa mission particulièrement au Royaume de Belgique le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a précisé qu'il était question pour lui de conclure les travaux de la quatrième session de la commission mixte coopération développement entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique et dessine la convention spécifique entre les deux pays pour une période de cinq ans prenant cours de janvier 2023 en décembre 2027 avant la clôture de cette session et la signature de la convention il a été reçu en audience par sa majesté le roi Philippe de Belgique à qui il a transmis un message de fraternité du président de la République le conseil a pris acte de ce rapport organisation de la conférence sur la fixation des cadres et structures organiques des administrations de ministères des institutions et des services publics de l'État le vice-premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public a présenté à l'attention du conseil une note d'information relative à l'organisation d'une conférence sur la fixation des cadres et structures organiques et tous les services publics de l'État il a indiqué que cette conférence vise à déterminer les postes d'emploi de chaque service public afin de doter l'État d'un tableau d'effectifs nécessaire au fonctionnement optimal de son appareil administratif clarifier les missions de chaque service public de l'État en mettant ainsi fin au chevauchement d'attributions existant dans certains secteurs maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'administration publique suivant les triptiques un agent un poste un salaire en effet le vice-premier ministre a indiqué qu'à ce jour sur les 75 services publics enregistrés seuls 25 disposent valablement de leurs cadres et structures organiques ce qui à coup sûr constitue globalement un facteur de dysfonctionnement d'une part et craint un retard dans la matérialisation de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale d'autre part il a en outre indiqué que cette conférence est l'un des accélérateurs majeurs pour la mise en oeuvre de la réforme de finances publiques qui prône les basculements vers le budget programme projeté pour l'an 2024 en ces sens qu'elle vise à doter tous les services publics de l'état des certaines structures d'appui clé en l'occurrence la direction administrative et financière la direction d'études et planifications la direction des ressources humaines ainsi que la direction des archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication en attendant la finalisation de ces processus et dans les soucis d'une part de normaliser la gestion de la carrière des agents publics et d'autre part de prévenir toutes sortes des déviations dans l'atteinte de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a annoncé au conseil la signature de deux notes circulaires la première rappelle à l'attention de tous les responsables administratifs quelques principes fondamentaux résistants les recrutements l'affectation la rémunération et l'avancement au grain au sein de l'administration publique la deuxième circulaire s'adresse s'adresse dans la même veine à tous les gouverneurs de province en vue de faire toute la lumière aussi bien dans l'organisation et les fonctionnements des services publics déconcentrés en province que dans la gestion des ressources humaines qui sont affectées par ailleurs le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a par cette occasion annoncé au conseil le lancement du processus de recrutement des agents de carrière pour le compte du secrétariat général du numérique ainsi qu'exige la réforme que pilote le gouvernement ces recrutements se fera à la fois sur concours compétitifs en vue de donner la chance à tous les jeunes talents du pays disposés d'accompagner la transition numérique de l'état en vertu du principe d'ordre constitutionnel dégale accès aux emplois publics et les cas échéants pour certains postes sur titre eu égard à la spécificité des profils exigés les modalités pratiques d'organisation du concours ainsi que les chronogrammes y afférents seront rendus publics incessamment à ces sixiers le vice-premier ministre a été complété par le ministre du numérique le conseil a pris acte de cette note d'information au chapitre 3 du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la 80e réunion tenue le 9 décembre 2022 chapitre 4 examen et adoption d'un dossier 1 rapport sur la problématique des inondations et des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa faisant suite aux recommandations du président de la république faite lors de la 75e réunion du conseil de ministre tenue le 4 novembre 2022 le vice-premier ministre ministre et de l'intérieur a présenté au conseil le rapport sur la problématique des inondations et autres catastrophes dans la ville-provence de Kinshasa il a été chargé de superviser l'encadrement de bourgmestres de 24 communes dans la mise en oeuvre et l'utilisation efficient des brigades pérennes d'entretien d'assainissement en six des travaux ponctuels effectués par l'office de voiries et drenages c'est dans ces cadres qu'il a présidé en novembre dernier une réunion avec les responsables précités en vue d'y travailler une commission ad hoc a été mise en place et au terme de cette réunion présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa cette commission a identifié les problèmes ci après les débordements ou les crues de cours d'eau les refoulements des eaux du fleuve vers les affluents les immondices jonchants certains coins de la ville l'écoulement des eaux en dehors des ouvrages d'assainissement la stagnation prolongée des eaux sur la chaussée sans issue l'ensablement de route les érosions etc ces problèmes ont pour cause l'absence régulière des curages de caniveaux collecteurs et autres ouvrages d'assainissement sans tenir compte des exutoires des bassins versants le non-respect des normes urbanistiques lors des lotissements et des constructions des bâtisses et autres ouvrages l'occupation anarchique des sites non-édificants dits l'incivisme en matière d'insalubrité l'exécuté et la vétusté des réseaux d'assainissement de Kinshasa suite à la démographie galopante de sa population et l'expansion anarchique de la ville la prolifération de marché pirate l'élan des artères principales pour y faire face la commission ad hoc a préconisé des solutions à court moyen et long terme après débat et délibération le conseil a adopté ces dossiers dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'approbation d'un texte projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo la ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux a soumis au conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du nord qui vous pour une période de 15 jours prenant court le 1er janvier 2023 cette prorogation permettra à nos forces de défense et des sécurités de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'ultime objectif de mettre fin à l'activisme de groupes armés traqués dans cette partie du pays après débat et délibération le conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi bien avant de clôturer les conseils de ministres de ce jour le président de la république chef de l'état a tenu à présenter CV le meilleur au premier ministre aux membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles respectives commencées à 12h45 la réunion du conseil de ministres a pris fin à 17h10 je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501